là ça y est on est à l'entrée en grèce encore quelques dizaines de mètres nous arriverons dans un nouveau pays voilà petit spot du soir on domine toute la ville c'est juste splendide voilà bienvenue en grèce premier contact avec la grèce fait beau et des collines on a revu des oliviers méditerranéens quoi on va passer la nuit ici je pense qu'on va avoir un super coup de soleil coucher de soleil pardon va peut-être un coup de soleil aussi mais bon et voilà le soleil disparaît lentement à l'horizon c'est magnifique voilà on quitte ce magnifique spot avec la vue sur le village derrière un endroit magique on était seul au monde on est là on est là C'est parti. C'est parti. Il y a eu une dizaine, deux centaines de ruches. C'est énorme. Il y en a aussi quelques-uns. Ça paye. Tu parles, on passe tellement vite que... On ne voit rien. Il y a encore plein. C'est beau, j'adore. Tu crois qu'il y a autant d'abeilles que ça ? Oui, il y a de la brouillère. C'est du miel de brouillère. Elles sont trop belles, toutes ces ruches. Elles sont de toutes les couleurs. C'est adorable. Il y en a encore plein. Oui. Il y a de la brouillère. Il y a de la brouillère. Il y a encore plein de ruches. Il y a des centaines de ruches. Il y a plein, plein, plein de ruches. Tu crois que je ne t'ai pas vu en train de filmer cette vue extraordinaire ? Coucou, toi. On va manger ? Yes. Sur les contreforts du Mont-Olympe, on a quand même vraiment pas trop mal pour pique-niquer. Voilà, c'est trop mignon. Il y en a plein au bord des routes. Ils vendent des petites espèces de petits trucs comme on vous a expliqué. Voilà, ici. Il y en a d'autres plus loin, je vais vous montrer. C'est incroyable. C'est pas mal joli. La France, c'est grand quand même. Là, on voit tout le truc du milieu. C'est ça. L'espèce de trident. C'est hallucinant quand même. C'est très beau. Alors hier, ça a été une vraie journée de merde. En fait, on voulait descendre dans une des trois péninsules qui forment une sorte de trident sous Thessalonique parce qu'on voulait trouver un spot assez sympa pour y passer deux jours, pour se reposer un petit peu et puis, comment dire, peaufiner un peu notre itinéraire en Grèce et puis faire des vidéos. Et alors, on a pris la route et on est arrivé sur le site vers 14h à peu près. Et pratiquement de 14h à 21h, on a cherché un endroit. Cherché, cherché, cherché. Alors non, c'est pas qu'on ne trouvait pas d'endroit. Des endroits superbes, on en a trouvé plein, 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 plein. Le problème, c'est qu'ici, dès qu'il y a un endroit qui est un peu joli, il est jonché de détritus. Mais quand je dis jonché de détritus, on est dans des poubelles, des déchetteries. Donc, on s'est dit que déjà, pour quelques heures, on n'avait pas envie d'être dans une déchetterie. Mais à plus forte raison, pour quelques jours. Donc, on a cherché et là, on a fini par stationner à la nuit tombée sur le parking d'un petit stade de foot. Et là, on va reprendre la route, essayer de rentrer plus dans les terres pour être dans des endroits qui sont peut-être un peu moins touristiques. On ne sait pas. Mais vraiment, on est très, 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 très déçus. Bon, ça y est, nous avons repris la route, là, ce matin. On est effectivement un peu dégoûté de notre journée d'hier. Mais bon, voilà, quoi. Ça fait partie du voyage aussi. Il n'y a pas que des cartes postales idylliques. C'est une découverte. Donc là, on a pris la décision de faire une grosse journée de voiture et d'aller pratiquement jusqu'au météore. Et là, on espère trouver un endroit en pleine nature où on pourra faire cette pause tant attendue en fait, de deux ou trois jours relax avant d'attaquer les gros morceaux de la Grèce, donc les météores, Athènes, Santorin, toutes les grosses destinations touristiques grecques. Alors, nous arrivons à Thessalonique que nous ne visiterons pas. Il faut faire des choix. Donc, nous, on a fait le choix de ne pas visiter. On se rend directement vers les météores. On l'a vu, c'est-à-dire bien. Vous voyez les petits trucs que vous voyez là ? Tous ces petites chapelles miniatures sont encore toutes mimimimies. En fait, on en voit beaucoup au bord des routes. Et c'est en fait des gens qui remercient Dieu de ne pas être mort sur la route. Alors, c'est des gens qui font des accidents, qui survivent à l'accident. Et donc, ensuite, ils viennent planter ces petits espèces de petits mausolées. Là, on dirait des tout petits mausolées mini. C'est trop drôle. Donc, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents parce qu'il y en a partout au bord des routes. Des fois, il y en a qui sont vraiment tout petits. On dirait des boîtes aux lettres. Ah oui, c'est un peu comme des boîtes aux lettres. Voilà. C'est un peu comme des boîtes aux lettres. Et puis, quelquefois, il y a même des petites bougies dedans. Moi, on a même vu des bouteilles d'eau. Enfin, bizarre. Un truc très bizarre. Enfin, voilà. Et quant à Thessalonique, je crois que c'est la deuxième ville du pays. Oui, c'est ça. C'est la deuxième ville du pays. Je crois qu'il y a 350 000 habitants. Un truc comme ça. Voilà. Donc, on ira. On la traverse. Tu crois qu'on va rester ici ? Pourquoi pas ? Il faut voir. Pas mal, quand même. Là, c'est sûr que pour l'instant, il y a un max de brume de chaleur. Mais bon, les météores sont juste là. C'est pas mal. Il faut voir. C'est pas mal. C'est pas mal. Sous-titrage MFP. Musique du générique Musique du générique Alors hier soir avec la brume, on ne se rendait pas bien compte. On avait beau regarder avec les jumelles, on ne voyait pas bien. Mais là on discerne deux des douze ou treize monastères existant encore sur les météores. Je ne sais pas ce que ça va donner, là c'est filmé avec l'iPhone, on verra bien. Alors pour ceux qui trouvent qu'on mange beaucoup et souvent, nous voilà dans un petit restaurant au cœur des météores. Et on se régale. Plus le restaurant est très très sympa, il fait beau, il y a un peu d'air, on est trop bien. Bon ça y est, nous sommes en plein cœur des météores. Là on voit déjà au moins deux monastères au fond. Et puis là, c'est peut-être un peu un contre-jour, mais je ne peux pas faire autrement. C'est super beau. Donc ici, nous sommes dans le plus grand des monastères. Et en bas, dans la vallée, on voit la petite ville de Kalambaka. On ne se lasse pas de ce coup d'œil extraordinaire. Les premiers moines sont arrivés dans la région au XIe siècle et se sont regroupés en communauté aux alentours du XIVe siècle. Donc les premiers monastères datent de cette époque. En tout, il y en a eu jusqu'à 24 sur des pitons rocheux. Aujourd'hui, on peut encore en visiter 6. On est dans le sous-sol du monastère, il y a un petit musée. Ça me rappelle le tunnel du Camini-Tour d'Alré. Toujours au météore. Ça y est, on a laissé notre petite trace, comme tant d'autres. Donc là, on voit d'autres monastères sous un autre angle. Puis au fond, là, c'est les deux qu'on a déjà visités. Donc Varlam et le Grand Météore. Alors, ils sont quand même tous plus extraordinaires les uns que les autres. Allez, un petit dernier. Celui-ci est fermé le lundi et nous sommes lundi. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de monde sur cette route, qui est un cul-de-sac. Mais quel coup d'œil sur la vallée aussi. Toujours cette touriste qui me poursuit. Il y a un truc qui est complètement fou. Quand on voit par exemple ce monastère, on a l'impression qu'il est sur un plateau. Mais en fait, c'est deux lignes de roche, même trois lignes de roche parallèles. En fait, il est vraiment suspendu à un piton. Vas-y, on l'a perso. C'est drôle, hein ? Oui, c'est trop drôle. C'est impressionnant ce site. Vraiment. Je pense qu'on ne se rend pas compte du géant du site. C'est un roi monastère. C'est un roi monastère. Oui. C'est un roi monastère. C'est un roi. petite accalmie de monde et encore on est à lundi et c'est plus les vacances donc on a de la chance c'est pas non plus noir de monde alors il y a quelques bus mais ça va encore tes impressions c'est un endroit fabuleux alors c'est pas très grand moi je voyais ça beaucoup plus grand qui perdue en pleine nature mais c'est assez concentré tous ces monastères mais c'est un thème que je dis souvent mais là c'est vraiment le cas c'est surréaliste je trouve on a du mal à en partir d'ailleurs cette vue-là elle est irréelle incroyable on se lasse pas c'est vraiment trop ah on a oublié de vous dire où on était allez je vous montre nous sommes là et oui c'est bien le drapeau de la graisse et je vous montre le spot de ce soir je crois qu'on va pas être mal par contre j'ai un vœu pour noël je vais demander au père noël qui viennent couper la ligne haute tension alors c'est sûr sera peut-être un peu embêtant pour les gens mais pour le coup d'oeil ça sera quand même beaucoup plus joli sommes à quelques kilomètres de delphes on a un panorama extraordinaire là au fond premier plan on voit les champs d'olivier perte de vue avant d'arriver à la mer et puis quand on continue par là on s'aperçoit qu'effectivement il y avait aussi des champs d'olivier mais sont complètement brûlés bon ça y est nous sommes sur le site de delphes une chaleur accablante mais bon site est remarquable un temple et la transhumance ça c'était l'entrée du temple d'apollon reste plus grand chose de ce temple je vous noterai quand même ses dimensions vous allez voir c'était on peut dire que c'était une belle pièce une belle salle de balle et toujours ce coup d'oeil extraordinaire sur la vallée lorsqu'on le surplombe on se rend bien compte des dimensions hors normes du temple d'apollon donc quand on prend comme repère les personnes qui sont là au bout alors on approche lentement de l'endroit le plus emblématique savoir le théâtre à ma femme qu'à l'oeil a remarqué qu'ici il avait des canalisations alors on sait pas si c'était pour acheminer l'eau pour évacuer l'eau de pluie on sait pas je ne voudrais pas vous raconter trop de bêtises sur ce monument emblématique de delphes donc je vous mettrai les principales données en incrustation alors ce site est vraiment fabuleux aussi bien par l'ampleur des ruines bien sûr mais surtout par l'environnement dans lesquels se trouvent les ruines j'entends il s'était pas mis dans l'endroit le plus sale alors pour être honnête quand on est arrivé sur le site j'étais un peu déçu en fait quand on arrive par le bas fatalement on voit que trois quatre cailloux c'est un endroit mondialement connu et c'est vrai que priori il n'y avait pas grand chose à voir et puis plus on monte plus on se rend compte de l'extraordinaire de l'endroit alors bien sûr c'est pas pompéi on ne rentre pas dans les maisons on se rend compte que le site est fantastique et puis après avoir vu le temple d'apollon le théâtre maintenant on se rend vers le stade alors ici on se trouve devant un autre endroit mythique absolument gigantesque le stade là où nous sommes juste sous les gradins et on voit bien l'ajustement des pierres pour fabriquer le mur de soutien nous sommes maintenant dans le musée attenant au site là on a carrément de la bande dessinée en sculpture des frises somptueuses ça c'est super bon ça c'est vraiment super non super beau ça aussi en bon détail On cherchait un coin à l'ombre pour manger une bricole dans notre véhicule après la visite de Delphes, on a trouvé ça, c'est bien ombragé. Blague à part on s'est arrêté parce que le coup d'oeil nous semblait intéressant. Décidément la Grèce nous a réservé quelques beaux lieux de bivouac du soir, celui-ci est encore pas triste. Un coup d'oeil merveilleux, ce petit village. Je pense que le coucher du soleil devrait être très beau. Voilà, on est parti de notre spot à 900 mètres d'altitude, on vient de se faire 900 mètres de dénivelé négatif, on est au bord de la mer. Bon, nous venons de trouver une petite crique, super belle. On pensait être seul au monde et en fait il y a pas mal de gens, peu de gens se baignent mais il y a quelques véhicules. Et puis surtout c'est extrêmement pentu partout donc pour stationner c'est pas facile. C'est assez raide quand même. C'est beau le petit port en face, c'est trop joli ici. Il ne prend plus que s'il y a une descente qu'à monter. Alors ? J'en trouve dans l'oeil. T'as un truc dans l'oeil ? Oui. Fais attention. Ben c'est dommage, c'est trop mal cette crique. C'est trop mal de monde et puis surtout aucun endroit plat et puis pas d'arbres. T'es plein de cagnards, là tu te fais allumer grave. Ouais. Bon après avoir fait cette piste, qui nous a emmené cette petite anse qui était très belle mais pas facile pour nous en fait. On va s'arrêter ici pour déjeuner. Alors c'est sympa, il y a des petits parasols. L'eau est superbe, quelques baigneurs. C'est vraiment paisible. En fait là on est vraiment bien pour casser la croûte. Ou alors ça c'est un rêve, c'est carrément surréaliste. J'ai rarement vu ma femme aller se baigner à la plage. Alors vous voyez là, ça fait déjà une demi-heure que je me baigne et je ne lis toujours pas. Donc moi j'ai fait mon petit truc toute seule parce que sinon je ne fais rien. On ne m'avait pas dit qu'en Grèce c'était l'océan arctique. Allez baigne toi. Voilà, c'est une demi-heure que je me baigne et lui toujours pas. L'eau est brûlante. Mais non elle n'est pas brûlante. Mais si elle est brûlante. Voilà, regardez où on est, je vous montre. De toute façon il ne se baignera pas donc ce n'est pas la peine d'aller voir plus loin. Mais non tu n'iras pas. C'est une horreur ce mec. Voilà, on est trop bien. Je crois qu'ils mettent combien de temps pour la faire réchauffer. Voilà, donc je reviens vers mon mari qui n'est toujours pas dans l'eau. Si si, je suis à mi-chemin. A mi-chemin. Bon, allez. L'avantage c'est qu'on peut se rincer de l'eau salée tout de suite. Tu m'en laisses ? Ouais, ouais. T'inquiète. C'est trop bon. C'est bon hein ? C'est plus froide que la mer. Mais c'est moins salé. On se balade sur le petit port. On va passer la journée ici. C'est super calme, super agréable. On est loin de l'effervescence de la Côte d'Azur. C'est le sanglier petit bateau de pêcheurs. Là, ça va directement du bateau dans le camion réfrigéré. Vous pouvez me dire ce que c'est comme race de poisson. Parce que nous, on n'y connaît rien du tout. Allez, pétez-nous des commentaires. On a quand même un peu de mal avec la propreté en Grèce. On trouve ça et pourtant, il y a des containers. On comprend pas bien. Regardez le bord de la route. Là, c'est une zone résidentielle quand même. Il y a des maisons en construction partout. Où habiter d'ailleurs. Sans compter qu'en plus, il y a plein d'éclats de verre. Ça veut dire que ça fait loupe. Le feu part là-dedans. C'est une pinède. Tout crame quoi. C'est hallucinant. On est un peu au milieu de la part pour faire notre plein. Mais bon, ça fonctionne. C'est super. C'est une espèce de fontaine au milieu de la route. Sur le bord de la route, près d'un arrêt de bus. Le phoenix il a tenu. Oui, le phoenix il a tenu. On est dans un quartier résidentiel. Et on se rend compte qu'il y a dû y avoir un feu. Voilà, c'est un peu vert là, ça y est. Mais ils ont dû avoir un peu peur tous. Ah oui, parce que les maisons, elles sont cernées par les arbres calcinés. Il faut dire qu'il y a absolument, dans tout le quartier qu'on vient de passer, il n'y avait absolument aucun entretien. Déjà, il y avait des poubelles partout. Mais même les épines de pin. Il y avait des montagnes d'épines de pin partout sur la route. Des arbres un peu morts. Quittez le rond-point à la deuxième sortie vers le 75. Rien n'est ramassé, rien n'est entretenu. Donc effectivement, le feu, quand il se déclare, il part comme une traînée de poudre. Mais ce n'est pas pire que le patelin auprès des météores. Ils sont tous pareils. Il n'y a pas de vieux bâtiments. Le maximum, oui, l'année 50, 60, 70. Ça veut dire qu'avant, il y avait quoi ici ? Ben oui, je ne sais pas. Il n'y a pas de belle architecture de nulle part. On va voir. Vas-y. Exprime-toi. Tu veux que je dise ? C'est la fin de notre périple en Grèce. Alors, ce n'est pas tout à fait la fin. Vous verrez la semaine prochaine, il y a un petit bonus. Oui, un super bonus. Un super bonus. Mais bon, on va dire que c'est un peu la fin quand même. Alors, c'est un peu l'heure du bilan pour la Grèce. On a vu des choses superbes. Mais, je crois que moi, c'est mon sentiment. Globalement, c'est un très beau pays, mais je n'ai pas envie d'y revenir. Je n'ai pas envie d'y revenir parce que c'est extrêmement sale. Et je crois que dans tous les pays européens où on a pu se balader, c'est de loin le plus crado. Et puis, autant la nature est très 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 belle. Les villes et les villages, c'est beauf. Il n'y a pas d'architecture en plus. L'architecture, elle est nulle en fait. Les seuls trucs d'architecture qui sont intéressants, en fait, ça date de l'Antiquité et des anciens Grecs. C'est sûr, quand on va voir le Parthénon ou des choses comme ça, c'est super. Mais bon, ce n'est pas l'actualité. Et puis surtout, on se rend compte. Je ne sais pas, il y a un trou dans le passé. Il y a toute une partie, on va dire, depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant, il n'y a rien. On a l'impression que ça s'est figé en fait. Oui, oui. Il y a effectivement tout ce qui est antiquité, tout ça. Et puis, il n'y a même pas aujourd'hui. Parce que tous les immeubles et les constructions qu'on peut voir, c'est des constructions des années 60, 70, très bétonnées et tout. Et en fait, il n'y a pas de... C'est un pays qui n'a pas de passé, à part le passé antique. On peut dire aussi que toutes les ruines qu'on peut voir sont des années 60, 70, 80. Parce que c'est hallucinant le nombre de bâtiments abandonnés, en ruines, dégradés. C'est vrai. On a un drôle de sentiment. En fait, on misait beaucoup, beaucoup sur la Grèce. Et pour tout vous dire, on est un peu déçus quand même. Ah oui, moi je m'attendais à des villages fleuris, avec des maisons toutes blanches. En fait, on n'a pas du tout vu ça. Sans vouloir faire une comparaison, mais quand même un petit peu, on s'attendait à retrouver un petit peu l'ambiance qu'on avait pu retrouver au Portugal, ou même dans le sud de l'Espagne, ou en Italie. Et là, ce n'est pas du tout ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Mais bon, ça valait le coup de venir. Exactement. Tout est beau et tout est sympa à voir. Et puis maintenant, on a une idée de ce qu'est la Grèce. Alors, on ne prétend pas connaître la Grèce, mais on a une petite idée maintenant. Alors qu'avant, ce n'était jamais que des trucs qu'on avait lus dans les livres ou des reportages. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'une hâte. C'est d'être à ce bonus de la semaine prochaine. Youhou. On espère qu'on vous y verra. Allez, on vous dit à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. Salut les petits loupards. Salut les petits loupards.